Aujourd'hui, de façon particulière, la femme est célébrée à travers le monde. Même dans les pays en guerre, la femme est célébrée aujourd'hui et magnifiée aujourd'hui. Nous travaillons aujourd'hui sur un thème qui est particulier, investir en faveur des femmes. Nous allons travailler sur le thème, mais c'est le moment également pour nous de nous arrêter pour faire le bilan de ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui par l'État du Sénégal qui est notre premier partenaire. C'est le moment aussi de poser nos problèmes, de faire un plaidoyer particulier. C'est le moment aussi de condamner toutes les violences qui sont faites à l'égard des femmes, particulièrement en ce mois de mars. Aujourd'hui, elle inspire à avoir des unités de transformation, à avoir des entreprises. Et nous avons élaboré cinq grands projets qui seront présentés tout à l'heure à nos partenaires, premièrement au ministère de la Femme. C'est le moment également pour nous d'évaluer l'état d'avancement du processus de paix. Nous en avons parlé en privé avec les personnes qui pouvaient nous donner les informations les meilleures. La résolution du conflit en Casamance est une chose qui nous est propre. Nous exigeons notre participation à cette résolution de cette crise parce que nous sommes celles qui ont le plus souffert de ce conflit armé-là. Si on va vers la résolution de la crise, on veut avoir notre place. Il faut dire que ce code de la famille est vétus, il est dépassé. Et quand on était en train de l'écrire, c'était des hommes qui avaient écrit pour les femmes. Aujourd'hui, il est temps que l'on fasse une révision de ce code de la famille en tenant compte des réalités du moment.